Bien, le bonjour à tous, c'est Madre Pingué, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe. Là, une présentation des mécaniques que j'ai découvert assez récemment, qui est complètement inutile, mais du fait qu'il est indispensable, c'est faire de la musique. Vous vous dites, ouais, on fait de la musique, il faut... Tavia, il faut le monde d'accord. Que nenni ! C'est un peu pourri d'ailleurs, le monde d'accord. On va directement aller dans le marché, pour vous montrer ce qu'il faut acheter. C'est un peu cher, c'est quand même pas le platine, si vous voulez tout avoir au niveau des instruments. C'est les Swazin. Vous en avez un petit paquet, vous voyez, il y a le corbou qui est un peu métal, lui qui est très éthéré, lui qui est... Il utilise beaucoup de musique, donc on peut prendre celui-là en priorité. Et après, il y en a plein d'autres, qui sont plus ou moins efficaces. Le Deloob aussi est très utilisé. Vous voyez, ça coûte quand même 40 plates par instrument, c'est un peu cher. Ça coûte environ 500 en tout. C'est un peu cher, on va pas le sentir un petit peu. Donc c'est un peu cher, on va pas se mentir. Et du coup, à partir de là, vous pouvez trouver sur internet, je vais vous mettre en description les liens de certaines musiques qui sont... Les liens d'un guide de musique où il y a plein de trucs en fait très intéressants, du Megalovania, des musiques de film et tout, du Linking Park et autres. Donc vous avez une petite e-mode que vous prenez. Je vais refaire pour ce qu'il était un peu vite. Vous avez une petite e-mode que vous pouvez mettre directement dans les gestes. Elle soisine. Elle vous sort la guitare. Ça marche en mission, dans le dojo. Donc si vous faites une mission et que vous êtes vraiment le carré de l'équipe, que vous faites chier comme un amort, autant faire de la musique. Les gens peuvent faire de la musique nous-mêmes. Avec les variations, etc. Et on a quelques musiques pour enregistrer. Bon, c'est pas la folie. Du coup, il y a des scores quand même, donc pourquoi pas. Très, très mauvais sur un clavier Guitar Hero. Mais bon, c'est pas le plus important. Vous voyez aussi que ça, qui est extrêmement, fait un son différent. Lui était un petit peu classique, on va dire. On a, par exemple, le corbou qui est métal. Et on a, par exemple, on va mettre le sud-inéant qui est un petit peu éthéré, comme on avait dit. Après, il y a une superficie, des sons un peu plus graves, aigus. Donc, on va devoir prendre le bon instrument pour la bonne musique. Vous voyez, ça fait un petit peu Org, celui-là. Et du coup, à partir de là, vous prenez du coup le bon instrument. On va reprendre le Nulembo, vu que vous avez une musique en enregistrée, normalement. Hop, je copie le code, vu que vous pouvez trouver sur des guides, je vais en mettre en description. Le bon instrument. Hop, j'ai oublié la lecture automatique, évidemment, parce que c'est une grosse brelas avec un héros. C'est parti, les plus vus d'entre vous pourront reconnaître les thèmes de Mortal Kombat. Mais bon, il y a plein d'autres trucs, puisque là, c'est un peu connu. Après, c'est pas forcément la plus reconnaissable non plus. Ils ont trouvé une autre pour vous montrer. On est un peu plus énervé avec un autre instrument. Voilà, du coup, déchargez l'autre musique. Hop, je prends le bon instrument qui va avec, Jour des Morts. Hop, musique, je la copie. Je la mets, tac, dans le code. Et hop, on est parti. Je pense que tout le monde aura reconnu Nightmare Before Christmas, donc This is Halloween. Les Trans Noël, le M. Jack en français. Donc, ça, c'est une musique très reconnaissable, très connue. Après, il y a plein de trucs. Il y a du Suite Dreams, Oryxmi, c'est du Star Wars. Qu'est-ce que je peux vous trouver rapidement ? Il y a Come for a Dream, pour ceux qui veulent. Il y a Suite Home Alabama. Là, c'est dans les dernières musiques, donc c'est des TDS. Mandalorian Thème, Lonely Day, The Step of a Down. Il y a tout ce que vous voulez comme musique qui a quasiment été codé. Il y a des thèmes de Joe Witcher, Carmoren. Iron Man, Black Sabbath. I'm Blue, Daboudi Dabouda. House of the Rising Sun. Le thème d'Alo, qui est très très bien. Je vais peut-être vous le mettre, d'ailleurs. Hop, il faut que je me souviens du coup avec quel instrument c'est. Vous avez les vidéos des gens qui ont fait les partitions en dessous des codes. Juste à copier-coller et regarder quel instrument c'est. C'est assez simple. Et après, on pourrait facilement casser les oreilles à tout le monde en partie. Ça va être génial. Du coup, pour le Thème d'Alo, c'est le Mimica. C'est le classique, on va dire, celui qui prend les couleurs de notre perso. Hop, charge un morceau. Tac, tac. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, vous voyez le principe. Et bon, là, je l'ai fait en lecture automatique. Mais bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle musique. Vous-même, en fait. Bon, moi, je suis très très mauvais, je le redis. Mais bon. Ce qu'on fait, en fait, ma droite et ma gauche, en fait, j'arrive à faire les flèches en même temps que les bonnes notes. C'est un peu terrible. En même temps, sur la clavier, c'est compliqué. Mais vous voudrez le faire à la guitare de Cryo, mais on ne peut pas le brancher sur Warframe. C'est un peu dommage. Donc, vous avez compris le délire. Il y a la blinde de musique, du Happy Birthday, Megalovania, Attraper les touches de Pokémon, Get Lucky, Daft Punk, Feel Good Inc. Il y a plein, plein, plein de trucs. Hunter Sandman de Metallica. Il y a plein de temps pour vous faire, pour finir, un petit Dragonborn, bien évidemment. Du coup, hop, je vous le refais rapidement. Tac, tac, tac. Hop, on va prendre le bon instrument, qui est avec le Nelumbo, qui est utilisé dans beaucoup, beaucoup de musique, le Nelumbo. C'est vraiment le prioritaire. Si vous devez les prendre, hop, hop, on met le bon code, et on est parti. Et j'ai oublié de mettre la lecture auto. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, un petit Dragonborn facile. Bon, c'est un peu dommage que cette mécanique est complètement planquée au fin fond du marché, qu'elle n'est pas bien en avant, parce que ça pourrait faire comme dans les Final Fantasy. T'as dans le 14, où des fois, tu vas à l'hymne ça, l'hymne ça, et en fait, bah, t'as 12 mecs qui font une chorale avec tout l'instrument possible et l'inimaginable, et qui te font des musiques, des reprises de Dragonforce et tout, au milieu de la ville. Donc des fois, tu t'arrêtes pendant 5 minutes, t'écoutes un petit peu, et après tu reprendras vie, mais bon, ça pourrait être un peu plus communautaire, en fait, comme si on fait certaines missions ensemble, mais en fait, dans Warframe, on fait que ça, en fait. On n'a pas de vie à côté. C'est pas un vrai mémo. Mais bon. Là, ça aurait pu ajouter un peu plus de familiarité entre les joueurs, on aurait pu peut-être voir des personnes en fer dans les relais, mais bon, comme c'est planqué au fin fond d'un marché, et que ça coûte extrêmement cher, 500 platines, ça fait quand même pas mal de thunes, en vrai, si on veut les prendre dans le marché avec du vrai argent. Autant faire un farmant, mais bon. Ça coûte quand même assez cher. Bon, j'espère que cette mécanique vous amusera. Je trouve que c'est sympa, en fait. Quand on est un peu le carry de l'équipe qu'on se fait vraiment porter parce que la mission n'y arrive pas ou autre, tant qu'à faire, on se met dans une bulle de Korra, dans une bulle de Frost, dans une flaque de Wisp, et allez, hop, on fait un peu de musique. Ça fera toujours plaisir aux gens. Je peux avoir le bon instrument avec le bon code. Mais je vous les mettrai en description les codes de musique. Pas problème. Je vous mettrai les liens pour les guides de Steam. Allez. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501